le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important c'est la meilleure impression que l'on peut avoir c'est ce que l'on analysera dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur un manga adaptation ikari shiroshi est un nerd qui passe sa vie entre lycée et les jeux vidéo un jour à la suite d'un malaise un étrange phénomène se produit il va devenir un excellent conducteur pour l'électricité statique il se rend alors compte qu'il peut maintenant déplacer sa conscience dans l'électricité non seulement à tokyo mais aussi dans les satellites spatiaux ce manga électrique et de yamamoto idéaux chez delcourt on come à travers ce manga on peut apercevoir une vision assez sombre du monde lycéen et de notre société moderne où les élèves se font maltraiter par d'autres sans avoir aucune n ce qui va dans ce sens c'est l'importance donnée aux décors qui sont très très souvent dessiné soit pour placer un contexte une situation soit pour montrer ikari voyager sous son autre forme tout ça sous un jeu de lumière très réaliste qui aide à l'immersion globale qui va en contradiction avec le reste du visuel de ce manga déjà on a souvent l'impression de dessin en 3d qui nous rejette un peu du récit car personnellement je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de dessin de plus les combats un autre élève comme si nous étions dans un jeu vidéo comme street fighter en plus d'être intéressant en termes de mise en scène cela nous montre qu'il aime ce type de divertissement et que cela l'isole des autres sûrement pour échapper à son triste quotidien de par sa transformation il se permet un design intéressant et perturbant cela lui permet aussi de nous faire connaître les endroits sous un autre aspect commentaire est c'est tellement inattendu que le manga nous fait croire que c'est un rêve tout ce qui lui arrive en tout cas l'auteur arrive à jouer avec nos impressions tout en nous proposant une bonne histoire sur la persécution scolaire l'histoire se concentre sur kitahara yori qui vient de déménager dans la ville côtière d'izou durant son temps libre il travaille dans la boutique de plongée de son oncle ou des étudiants de université passionnés de plongée y train ils découvrent qu'à l'université on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier bon ça c'est vrai ainsi un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert rempli de plongée avec de jolies fans basé sur le manga grand blue de inoue kenji et adapté par le studio zéro jiwo est disponible sur amazon prime vidéo bon ce premier épisode il ya quand même aucune scène montrant de la plongée sous marine mensonge par contre c'est bien sur les fraternités et la beuverie là il n'y a aucun doute n'arrête pas de boire jusqu'à se retrouver le lendemain en cours en caleçon donc c'est une ambiance très virile qui amène de nombreux bizutage mais surtout de nombreux gays comme quand kitahara qui rentre dans son magasin voit tous les mecs du club à poil en train de boire et refaire la porte aux vitaux et se tire donc ça c'est bien vu ça ou quand il essaie de s'échapper et se fait poursuivre par des hommes à poil c'est assez cocasse on retrouve aussi des gueules à la gto qui sont extrêmement efficace pour lâcher un sourire même le générique de faim et de cet acabit car c'est un karaoké activité souvent très adrosé de l'alcool de bout en bout sans compter sur non mais je vais pas le dire vous le savez bon ok le fanservice mais c'est habilement mené il y en a quand les personnages féminins sont en maillot de bain en même temps en fait on est en zone maritime à la plage quoi mais quand notre personnage principal les regarde il est puni on le traite de pervers donc c'est quelque chose de pas bien bien vu ça bon il ya deux trois éléments inutiles ou juste bizarre comme des délires qu'une des cousines veut se taper l'autre japon qu'on appelle encore des éléments 3d pas très utile et pas très bon ce n'est que du brouillard sous cette mer rayonnante en gros cet animé c'est un peu boire une bière à la plage allez à plus et lisez des mangas